Au cours de ce congrès de Barcelone en présentiel 2022 ont été communiquées les recommandations de cardio-oncologie. C'est quasiment le premier document que l'on peut appeler recommandations. Elles ont le mérite véritablement de démembrer tous les aspects pratiques de la prise en charge des patients depuis la stratification en amont de la prescription de la chimiothérapie, la gestion et le dépistage des toxicités pendant la chimiothérapie et d'insister sur un point qui est extrêmement important, qui est peu développé en tout cas pour l'instant en France, qui est la prise en charge des patients à distance du cancer, ce qu'on appelle la prise en charge des survivants. Les principaux messages que l'on peut isoler à partir de ces recommandations qui sont très denses, quasiment une centaine de tableaux, quasiment 150 recommandations, c'est quelques points très intéressants. Le rôle central toujours de l'échographie cardiaque dans la stratification avant prescription d'une chimiothérapie par antracycline ou thérapie ciblée, un peu moins pour les immunothérapies. Le rôle qui redevient central pour les biomarqueurs, le NT-POVNP et la troponine avec quelques nuances apportées dans ce papier-là, mais il va falloir refaire ces biomarqueurs. Le point aussi important qui me paraît essentiel à souligner, c'est qu'il y a probablement des patients pour lesquels on peut alléger un tout petit peu la surveillance, notamment les patients à faible risque cardiovasculaire et pour des chimiothérapies à faible risque. Donc voilà les trois ou quatre messages essentiels que l'on peut tirer de ces recommandations. Je vous encourage vivement à les lire bien évidemment. Le document est extrêmement dense, il faudra y revenir et puis il faut savoir qu'il y a un outil pratique de type application qui est applicable et que vous pouvez télécharger sur le smartphone qui vous aideront notamment dans la stratification avant prescription d'une chimiothérapie.